Shogun Showdown est un rock deck building au combat grisant et astucieux. En l'absence d'histoire, nous pouvons nous concentrer totalement sur son gameplay, plus stratégique qu'il n'y paraît. Dans la forme, Shogun Showdown respecte les tropes des rock deck. Une carte avec des embranchements de chemin, jamais plus de deux, quelques marchands pour améliorer vos tuiles ou acheter des artefacts qui vous serviront à améliorer vos aptitudes passives et enfin des boss de fin de zone. Le jeu ne s'embête même pas avec des événements, les seules interactions que vous aurez seront quelques interludes quand vous aurez entièrement terminé un run. Donc non, le jeu se concentre sur son cœur de gameplay, à savoir les combats. Comment cela se passe-t-il ? Vous aurez deux types d'actions principales, le mouvement et l'attaque. Pour attaquer, vous devrez charger une tuile qui vous coûtera une action, l'appliquer qui vous coûtera une autre action. Une fois la tuile utilisée, vous aurez un temps de réactivation avant de pouvoir la réutiliser à nouveau. La subtilité vient du fait que l'ennemi effectue ses actions en même temps que vous. Il vous faudra donc anticiper ses mouvements, reculer lorsque cela est nécessaire, privilégier la distance, se projeter sur l'ennemi, etc. Sachant que pour attaquer un ennemi, il vous faut généralement être tourné vers lui, une action, que l'on a la possibilité de traverser un adversaire, une autre action, mais que cette fonctionnalité a un cooldown assez prononcé. Et en réalité, c'est déjà tout un jeu de réflexion pour tirer au mieux son épingle du jeu. Mais là où le jeu fait fort, c'est sur la variété de ses tuiles qui encourage à fond à enchaîner des combos dévastateurs. Tuer un ennemi à la lame, se projeter sur celui de derrière pour l'assassiner et tirer une flèche sur le dernier ennemi restant à un aspect ultra grisant. Vous connaissez le nombre de vies de l'ennemi, vos attaques et les siennes, donc il n'y a pas de surprise. Or qu'un particulier, votre plan, s'il est bien mené, se déroulera sans accro. Et du coup, ça devient un super jeu de programmation. Vous êtes limité à trois tuiles maximum par attaque, mais il y a amplement de quoi faire. Durant les batailles, les ennemis pourront laisser des pièces ou des potions. Ces potions pourront avoir également un fort impact sur les combats. Doublement des dégâts, gel de l'ennemi, reboot de leurs attaques, boucliers et surtout potions de soins. Il ne faudra pas hésiter à les utiliser car vous êtes limité en emplacement et il est frustrant de laisser des potions à terre faute de place. Les pièces, elles, vous serviront à acheter des artefacts au magasin, mais également à améliorer vos tuiles. Si les artefacts vous augureront des capacités passives, telles que l'augmentation de santé, un bouclier au début des combats ou des malédictions sur l'ennemi en cas de combo, la statue d'enchantement, elle, améliorera vos tuiles contre une petite quantité de pièces. Et là, vous aurez de quoi faire. Entre les temps d'activation raccourcis, les dégâts augmentés, les malus, tels que l'empoisonnement, le glaçage et j'en passe. Etrangement, j'avais beau améliorer différemment les armes, ou même changer de type de tuiles, je trouvais toujours une méthode de combat qui mettait en avant ma capacité à enchaîner les combos. Preuve en est que la synergie des cartes, si importante dans tout bon roguelite, est très bien menée dans ce Shogun Showdown. Bon, entre chaque run, vous ferez l'acquisition de crânes qui vous permettront de débloquer de nouvelles tuiles pour vos futurs runs. Au moment du bilan, Shogun Showdown est un excellent roguelite building. Il est facile à prendre en main, facile à comprendre, mais a une très bonne profondeur stratégique. Il excelle en nombre de combinaisons possibles, et ce, au final, avec peu de tuiles en main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Shogun Showdown est foncièrement amusant. On aurait aimé un renouvellement des boss, mais la vérité, c'est que, eh bien, c'est un excellent petit jeu. Et quand je dis petit jeu, ce n'est pas péjorative, c'est juste un excellent jeu qui ne paye pas de mine aux deux beurons, mais qui, au final, renferme énormément de fun.